Alors, il y a encore peu de temps, je me plaignais du peu de sorties horrifiques dans les salles obscures de ce début d'année. Mais là, depuis quelques semaines, ça s'enchaîne à toute vitesse. Entre les différents festivals, off-screen, beef, grindhouse, cinéma interdit bien sûr, et les grosses sorties qui débarquent presque chaque mercredi, nous avons de quoi manger ces derniers temps. Et vous avez été plusieurs dans les commentaires à me demander une vidéo sur l'une de ces sorties en particulier, sans grande surprise s'il faut être honnête. Un nouvel opus d'une saga que j'ai déjà traité dans mon bestiaire de l'horreur il y a quelques temps, une franchise historique, connue pour la qualité de ses premiers épisodes, qui en comptait en tout 5 avant ce tout dernier métrage. Étais-je hypé par cette nouvelle entrée dans une saga que personnellement j'aime bien ? Pas vraiment, à la base. Je n'en attendais rien du tout. Ou alors, un petit peu à de l'épouvante bas de gamme et formaté. Alors, est-ce le cas ? Eh bien, les notes reçues par le film un petit peu partout semblent prouver que non, mais nous allons vérifier cela ensemble. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à la malédiction, l'origine. La malédiction, l'origine, ou The First Omen en version originale, est donc un film d'horreur américain sorti il y a peu de temps dans nos salles, et réalisé par Arkasha Stevenson, dont c'est le premier long-métrage, mais qui s'était déjà fait remarquer pour son travail sur des courts-métrages ou des épisodes de séries tels que Channel Zero. Il s'agit d'un prequel au célèbre film de Richard Donner, qui nous raconte donc l'histoire de la mère de Damien et la naissance de l'antéchrist, avant que celui-ci ne soit adopté par Robert Thorne. C'est une curieuse idée que de raconter des événements qui nous sont déjà expliqués dans les premiers films, dans les grandes largeurs, mais après tout, pourquoi pas ? Le principal intérêt de ce point de départ, c'est de pouvoir raconter une intrigue très différente de celle des autres films de la franchise, tout en surfant sur l'image de la nonne, très en vogue en ce moment dans le cinéma d'horreur américain. Mais avant de parler plus en détail de l'intrigue de ce film, cette vidéo est sponsorisée par Shadows. Bon, je pense que vous commencez à connaître Shadows, mais il s'agit de la célèbre plateforme de screaming française, au catalogue composé de près de 500 films, et qui compte aussi bien des classiques de l'horreur que des pépites fantastiques méconnues, ainsi que des courts-métrages innovants, ou des exclusivités qui vous feront trembler de tous vos membres. Et croyez-moi, c'est un euphémisme. L'app Shadows est disponible via Apple TV et Smartphone, et vous propose au moins une nouveauté chaque vendredi. Par exemple, aujourd'hui même, sort sur la plateforme Godless, de Eastfield Exorcism, un film de possession australien, que j'ai trouvé vraiment magistral, original, qui vaut clairement la peine d'être vu, et que vous ne pouvez regarder que sur Shadows. Et ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines. Shadows est d'ailleurs devenu un acteur incontournable de la distribution de pépites horrifiques. C'est entre autres grâce à cette équipe et à celle de EEC que la France va avoir droit à l'excellent When Evil Lurks dans ses salles obscures. En plus, Shadows m'a invité à enregistrer avec le célèbre Dedo un épisode du Shadowcast, son podcast officiel pour parler du film argentin qui écrase tout sur son passage. L'épisode sortira en mai, mais vous pouvez déjà aller checker les autres épisodes avec des invités plus cools les uns que les autres. Bref, Shadows, c'est seulement 4,99€ par mois, et ce, sans engagement. Ça veut dire que vous arrêtez quand vous voulez. En plus, je ne viens pas les mains vides, puisqu'avec le code AS2024, les nouveaux abonnés bénéficieront de 3 mois à 1€ chacun seulement. De quoi vous aider à bien découvrir cette plateforme si vous n'avez pas encore eu cette chance. Merci à Shadows d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre en avant cette plateforme de qualité. Mais revenons à notre film du jour. La malédiction, l'origine, ça raconte quoi exactement ? Nous y suivons la jeune Margaret, une américaine qui se rend en Italie pour devenir nonne au sein d'un orphelinat pensionnat géré par l'église. Et alors qu'elle fait connaissance avec les fillettes qui y vivent et les autres bonnes sœurs, elle va très vite se retrouver confrontée à des événements étranges, pour ne pas dire effrayants, ainsi qu'à une petite fille en particulier qui a parfois des comportements inquiétants. Et que lui veut donc cet ancien prêtre excommunié qui parle de conspiration et de sombre machination de la part d'une partie de l'église. Vous le saurez en regardant le film, bien sûr. Alors forcément, dans le reste de cette vidéo et pour le bien de la critique, je risque de spoiler un petit peu. Alors je vous rassure, je vais faire attention, je ne vais pas vous révéler les twists les plus fous du film, s'il en a, mais je me dois de quand même vous prévenir. Je vais révéler de trois petits détails. Et un ou deux moments clés pour pouvoir quand même développer un minimum mon propos. Comme ça, c'est dit, vous êtes prévenus. La première chose que je suis forcé d'admettre, c'est que non, la malédiction, l'origine, n'est pas un film d'épouvante formatée lambda. Certes, il nous propose quelques jumpscares agaçants et sans grande originalité, mais en toute honnêteté, le niveau des screamers est tout de même plus haut que dans la majorité des productions du même genre. Et certains se révèlent même efficaces. Malheureusement, et c'est toujours le même problème avec les jumpscares, ils sont souvent contre-productifs et empêchent une ambiance vraiment pesante et effrayante de s'installer puisqu'ils viennent clôturer brutalement des scènes qui, elles, commencent à instaurer une véritable atmosphère. Car oui, The First Omen parvient par moments à être vraiment très dérangeant et instaure un malaise bien plus palpable que, tout à fait au hasard, dans les productions Blumhouse, par exemple. Oh ça va, j'adore leur taper dessus un petit peu gratuitement. C'est rigolo, on rigole. Il y a quelques idées visuelles qui vont étonnamment loin et participent grandement au malaise ambiant. Des sourires et des regards qui sous-entendent de la folie, une femme ricanante et nuée au corps entièrement brûlée et dont on a pu voir le suicide plus loin dans le film qui avance lentement dans l'obscurité la plus totale, des photos de bébés mal formés qui, même si elles n'apparaissent que quelques instants à l'écran, font toujours leur petit effet, des langues de démons qui aiment se balader, des morts très violentes et même gores pour mon plus grand plaisir et surtout, surtout, une scène d'accouchement démoniaque qui surprend par sa nature et ce qu'elle parvient à montrer à l'écran, surtout, encore une fois, pour une production américaine destinée aux salles. Cette scène a d'ailleurs posé problème niveau censure car le comité a longtemps voulu donner une interdiction moins de 17 ans au film à cause d'elle. L'équipe s'est battue pour conserver la scène et même si, très certainement, il a fallu la raccourcir dans le processus, finalement, ils ont réussi à obtenir la certification R tout en la gardant. C'est déjà pas mal. Et franchement, j'insiste là-dessus, mais le R-rated du film n'est vraiment pas volé. Il est beaucoup plus choquant que Immaculate, par exemple, et encore beaucoup plus, et en étant un peu plus sérieux cette fois, que les productions Blumhouse. Pour moi, c'est très clairement un excellent point. D'autant que ça rappelle un petit peu l'épouvante choquante des premiers films, La Malédiction, qui allait parfois loin. Donc, des jumpscares tantôt efficaces, tantôt ennuyeux, et des images sinistres qui ont de quoi remuer avec quelques idées franchement dérangeantes. Ce sont de plutôt bonnes bases. L'intrigue en elle-même est aussi à souligner. En fait, la naissance de Damien est orchestrée par une branche radicale de l'église, mais contente de voir les nouvelles générations se détourner d'elle et donc, par conséquent, de voir son pouvoir diminuer. Leur projet est donc de provoquer l'apparition de l'antéchrist afin d'indirectement redonner la foi à toutes ces âmes perdues, qui seront bien obligées de croire en l'église rive sur Terre. Depuis des années, il pratique donc une sorte de rituel qui consiste plus ou moins à faire copuler des femmes avec un chacal dans l'espoir qu'elle donne naissance au fils du malin lui-même. Tout un programme. Voilà, voilà. Bizarre l'ambiance quand même. C'est quand même un projet sacrément grotesque sur le papier. Et si les films d'origine mentionnaient bien cette paternité bestiale, même si en fait, à l'origine, il s'agissait de la mère et non du père, ce qui a été inversé dans ce prequel, ils le faisaient de manière moins frontale. C'était une découverte horrifique. Lorsqu'on ouvrait une tombe, on n'y était pas confronté directement. Et donc, on évitait le côté potentiellement ridicule de cette idée. Mais là encore, la malédiction. L'origine parvient à traiter cet élément de façon ingénieuse. Évidemment, et peut-être que certains parmi vous seront tristes de l'apprendre, les scènes de copulation sont seulement suggérées par le film. Et pourtant, elles le sont de manière à tout de même vous mettre mal à l'aise. Par la suite, ce sera à vous de comprendre pourquoi nous voyons un chacal en flamme lors de l'incendie de la chapelle à la fin et à qui appartiennent les pattes griffues qui parcourent le corps de Margaret lors de ces scènes suggérées. À la bête démoniaque, pardi ! Si vous avez vu les films précédents, c'est bien sûr une évidence, mais même sans les avoir vus, je pense que c'est simple à comprendre, et ce bien que le film ne le martèle pas de façon lourde ou peu subtile. La malédiction, l'origine, évite donc le ridicule potentiel de cette intrigue qui aurait pu vite sombrer dans le n'importe quoi et n'en garde que le malaise. Et c'est une prouesse ! Mais attendez un petit peu ! Des figures d'autorité religieuse catholique qui tentent d'enfanter de force une jeune américaine qui débarque en Italie pour prendre les ordres et ce, dans le but de donner naissance à une entité biblique ? Ça ne vous rappelle rien ? Et oui, c'est assez fou de constater à quel point l'intrigue ressemble très, très fort à celle de Immaculate, sortie un tout petit peu plus tôt et auquel j'ai consacré une vidéo il y a quelques semaines. C'est vraiment la même chose sauf que dans Immaculate, l'église essaye de ressusciter le Christ et non pas d'invoquer l'antéchrist. Et dit comme ça, ça semble même être un petit peu plus logique. Toujours est-il que la comparaison entre les deux films est assez intéressante au-delà de leur esthétique proche de celle d'un film A24 plutôt similaire. Là où Immaculate versait intentionnellement dans le grotesque et le quasi-bis, la malédiction verse plus dans le malsain sérieux. Deux façons de traiter une intrigue certes pas identique mais qui se rejoint tout de même étrangement en de nombreux points. C'est même une drôle de coïncidence que deux films aussi similaires sortent quasiment simultanément. Coïncidence ? Sinon, ce nouvel opus de la malédiction s'imbrique plutôt bien dans la saga mais il y a tout de même quelques détails qui m'ont fait un peu tiquer et notamment quelques changements par rapport à ce qui nous était dit dans le film original. Nous avons déjà parlé du parent chacal qui change de sexe mais ce n'est pas la seule modification. Déjà, la fin de ce prequel ne correspond pas aux événements racontés dans le film de Donner et je reste volontairement vague pour ne pas vous spoiler la fin. Et il me semble clair que la principale volonté derrière ce changement pourtant important c'est d'ouvrir la porte à une éventuelle suite à ce prequel qui s'éloignerait du personnage de Damien lui-même pour se concentrer sur le reste de sa famille biologique. Et c'est forcément une intention avec laquelle j'ai un peu de mal. Encore une fois, je reste volontairement vague mais si vous avez vu le film, normalement vous comprenez parfaitement de quoi je parle. Puis bon, le film fait un petit peu dans le fan service et même si c'est toujours un peu facile, les frissons n'étaient pas loin. Comme quand le thème du film originel avait satané composé par Jerry Goldsmith retentit. Et c'est toujours certainement l'un des plus grands thèmes de l'histoire du cinéma d'horreur voire peut-être du cinéma tout court. Moi, j'adore les superlatifs ! Évidemment, plusieurs éléments présentés à la fin nous renvoient directement au début du premier film. Et là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu forcé. Et c'est l'une des seules fois où le film frise vraiment le ridicule avec le plan diabolique de ses antagonistes. Là, et lors de la scène durant laquelle le prêtre excommunié, le père Brennan, lui aussi présent dans le film de Richard Donner et joué ici par un fantastique Ralph Inneson, explique le fameux plan. Là, ça fait un peu machination de méchants dessins animés, mais c'est une impression qui passe vite, je vous rassure. Sinon, les éléments clés et iconiques de la saga sont bien présents, comme par exemple la marque du diable et plus globalement, l'omniprésence du 666, le nombre de la bête. Mais ce que je trouve un petit peu particulier, voire un petit peu gênant même, c'est la façon dont ce prequel reproduit des meurtres mythiques du film originel. Ce qui est une démarche de remake, pas d'introduction, puisque là, ça perd un peu de sens. Dans cet univers, le premier film existe toujours et est pris en compte par ce nouveau volet. Donc, nous donner de nouvelles versions de meurtres proposées par le chef-d'oeuvre de Donner et qui donc existent déjà dans cet univers, ça n'a pas beaucoup de sens. Ainsi, nous pouvons par exemple retrouver le suicide par pendaison saupoudré de folie en version améliorée, ainsi que la barre de fer qui tombe d'une église et traverse sa victime de part en part. Mais je dois avouer que, si le premier cité est vraiment grotesque et exagéré et la référence un peu trop évidente, le second, lui, est impressionnant et donne beaucoup d'impact à la scène d'introduction. En d'autres termes, le film débute très bien et nous annonce d'emblée la couleur. Mais franchement, ce sont des détails et on ne va pas se mentir, ce prequel joue quand même un petit peu le rôle de remake sur certains points. Donc, ce n'est pas très étonnant. Je ne vais pas pinailler plus que ça. Notons également l'hommage aux petits oignons à la légendaire scène de folie de Isabella Gianni dans Possession de Andrzej Zolowski. Certes, c'est très appuyé et impossible de ne pas voir l'affiliation entre les deux scènes, mais c'est franchement un hommage de très bon goût, étonnant dans un film d'horreur de grosse prod américaine qui donne une petite tape dans les côtes du connaisseur en mode « Hey, t'as vu ? C'est Possession ». Et la scène en elle-même est vraiment bonne, d'un macabre poétique assez excellent avec la voiture accidentée en arrière-plan et la prestation de Neil Tiger Free qui n'a pas grand-chose à envier à celle de Isabella Gianni même si la perte de contrôle est moins folle malgré tout. C'était une scène grandiose, certainement la meilleure du film, mais il y en a d'autres de très bonnes factures. Et globalement, en termes de mise en scène, tout est très propre, sans être non plus stupéfiant. Stevenson arrive à plusieurs moments à reproduire une atmosphère proche de celle du cauchemar, tire partie d'un éclairage bien maîtrisé et joue avec les ombres, les coins, les objets qui constituent son décor afin de surprendre, de faire peur, de provoquer le malaise. Et ça fonctionne bien. Aussi, et là, on revient un petit peu plus du côté du scénario, la malédiction utilise très bien le contexte politique de l'époque en Europe et ici plus précisément en Italie qui était en plein dans l'après mai 68 français. Un climat de tension et de révolte comme point de départ de son intrigue. Les machinations de l'église sont politiques et les rebellions des années 70 qu'il dépeint peuvent tout à fait être comparées à d'autres protestations de notre époque, cette fois avec tous les mouvements de contestation qui sont actifs un petit peu partout dans le monde. Et si la malédiction de l'origine se contente un petit peu de surfer sur cette atmosphère, d'y puiser la colère et le chaos dont va se servir notre groupe d'antagonistes et notre démon, en quelque sorte, ça donne plus de profondeur à son intrigue et ça le rend plus réaliste malgré son côté grotesque à la base. La tension qui règne durant tout le film provient un petit peu de cette colère populaire qui effraie l'église. Et cette idée du pouvoir qui, par peur de la perte de contrôle du peuple, décide de créer lui-même son pire ennemi pour pouvoir récupérer un petit peu de ce pouvoir, ça rappelle forcément tout un tas d'actions politiques. Mais pour conclure, The First Omen est un bon film d'horreur. J'ai été agréablement surpris par son ton, son ambiance et certaines idées esthétiques ou de mise en scène. Son côté reconstitution d'une Italie des années 70, même si peu présent puisqu'une grande partie du film se passe en intérieur, est aussi très intéressant et rafraîchissant. C'est divertissant, bien mené, presque choquant par moments, à tel point que des gens sont sortis de la salle durant ma séance. Et franchement, ça fait bien plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller le découvrir en espérant que ça vous plaira. Et c'est sur ces mots plutôt positifs que se termine cette critique glauque. Encore merci à Shadows d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous trouverez tous les liens dans la description ainsi que le code AS2024 à utiliser pour bénéficier d'un prix spécial de 3 mois à 1 euro chacun pour les nouveaux abonnés. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...